bien merci pour cette introduction donc aujourd'hui on va effectivement parler de react ça va tout le monde est venu pour ça c'est bon donc le slogan de react c'est learn once write anywhere donc apprendre une fois écrire partout donc on va découvrir pourquoi alors je vais faire des allers-retours je suis désolé parce que je vais coder en live après donc je vais m'asseoir je vais commencer par me présenter donc je m'appelle yannick cornaille vous avez mon adresse mail mon github où il n'y a rien dessus mais ça fait toujours bien de le mettre pour une présentation de développement c'est ce qu'on m'a dit donc je l'ai rajouté mon code pen où il ya un peu plus et notamment des démonstrations en react donc j'ai eu enfin j'ai fait avant beaucoup de tests et validations environ enfin presque dix ans je faisais déjà du développement ce moment là mais papa pas sur le web plutôt de l'automatisation test donc c'était c'était vraiment des développements avec divers langages de programmation aujourd'hui je suis développeur manager à softlagnon donc développeur de web vraiment depuis deux ans manager depuis deux mois d'ailleurs faut pas que je dise de bêtises il ya des gens de mon équipe ici donc et donc aujourd'hui moi je travaille avec ces technos si donc évidemment html 5 css 3 javascript j'ai travaillé sur des projets backbone angular js et donc le sujet pour aujourd'hui avec les petites icônes en bas aujourd'hui je fais plutôt du react donc ça c'est le logo react redux et es6 donc la nouvelle version de javascript on va en parler je vais pas tout dévoiler sur ce slide react est beaucoup utilisé avec le s6 donc l'ecmascript 6 donc de quoi va-t-on parler alors de react mais de quoi alors des concepts de base de react et des principales des principales utilisations on va dire enfin les vraiment les principes de base de react j'irai pas beaucoup plus loin la présentation est courte le but c'est que vous ayez vraiment une idée de ce que ça fait de ce à quoi ça sert on va parler aussi de l'écosystème de react qui est qui est très important et au delà de ça si on a le temps mais je pense que ça ira on finira par un slide un ou deux slides bonus si vous êtes sages et si vous n'avez pas quitté la salle d'ici là donc pendant la présentation n'hésitez pas à m'interrompre n'hésitez pas à poser des questions c'est complètement ouvert n'attendez pas la fin que j'ai fini de parler enlever la main ou dit top là je comprends pas et sinon juste pour pour avoir une idée qui a déjà utilisé react dans la salle d'accord et qui a déjà mis donc sur les deux qui a déjà mis des applications en production avec react d'accord c'est laquelle pour par curiosité ok bien alors ceux qui ont déjà utilisé et même bien utilisé vous n'allez peut-être pas apprendre beaucoup de choses aujourd'hui néanmoins n'hésitez pas à intervenir à me dire si j'oublie des choses donc react c'est une librairie qui a été créée par facebook en 2011 et mis en open source en 2013 la définition telle qu'on la trouve sur la documentation officielle c'est une librairie javascript pour fabriquer des interfaces utilisateurs alors c'est important parce que on parle bien de librairie et pas de framework c'est pas c'est pas un framework comme angular donc je le mets plus bas ça fait pas de full stack non plus donc il faut bien faire la différence react est là pour la partie vue donc sur le pattern mvc le v la partie vue et il est là pour rendre des vues et répondre à des événements donc on est bien sûr de lui aille uniquement ensuite j'ai cité quelques gros du web on va dire qui utilise aujourd'hui react en production donc facebook évidemment instagram qui est de mise avec facebook mais aussi netflix airbnb et encore bien d'autres donc faut savoir que facebook aujourd'hui dans leurs dernières annonces ils annoncent un peu plus de vingt mille composants en production vingt mille composants react donc on verra dans la suite ce qu'est un composant react mais c'est juste enfin c'est juste énorme après ne me demandez pas comment il gère vingt mille composants j'en ai aucune idée ce qu'il faut savoir également c'est que facebook ne se garde pas de version bien au chaud et attend de les avoir bien utilisé et bien usé avant de les mettre en open source la version que vous téléchargez aujourd'hui sur github c'est la version qui est utilisée par facebook aujourd'hui dans leurs applications et je l'ai mis ici bon on voit avec l'utilisation en production la librairie est mature bon je le je le remets pour insister surtout depuis la version 15 avant on était en 0.12 0.13 0.14 ensuite ils sont passés à la 15 et la 16 qui en alpha ou en bêta aujourd'hui donc aujourd'hui c'est bien une librairie mature elle peut être utilisée en production il n'y a aucun problème alors les concepts le premier qui peut faire peur le jsx alors qu'est ce que c'est le jsx c'est un c'est un langage c'est un format en tout cas qui s'apparente un peu à l'xml ça permet de mélanger de l'html et du javascript au sein du même fichier alors quand on arrive sur un fichier quand on lit pour la première fois un code jsx honnêtement ça peut faire peur on se dit voilà c'est quoi tout ce mélange après au fur et mesure de l'apprentissage on voit vite l'intérêt et on voit vite l'enjeu du jsx surtout à travers react donc vous verrez après dans les dans le code mais c'est vrai que c'est pas c'est pas forcément intuitif mais on s'y fait très vite donc le deuxième gros concept de react celui pour lequel vous avez certainement déjà entendu parler c'est le dôme virtuel alors c'est vraiment la clé de goûte est vraiment le le coeur de react les concepteurs de réac sont partis du fait réel que le dôme des navigateurs est lent alors il est lent lecture il est très lent en écriture donc ils ont développé cette librairie réac qui en fait fait une un clone quelque part du dôme du navigateur en javascript et react va opérer toutes ses opérations en javascript sur ce dôme virtuel ensuite ce dôme virtuel une fois qu'il a fait toutes les mises à jour voulu il est appliqué c'est là où l'algorithme est très efficace il y a un algorithme javascript qui est appliqué pour faire en quelque sorte une différence entre le dôme réel du navigateur et le dôme virtuel et seuls les infimes modifications donc ça peut être juste un style ça peut être juste un mot quelque part seules ces infimes modifications sont écrites dans le dôme réel ce qui accélère beaucoup le rendu et donc le dernier concept qui est qui est bon c'est un peu comme le jsx je l'ai pas je l'ai pas dit mais il n'a pas été inventé par react il existait avant mais moins connu l'ecmascript 6 donc la version 6 de javascript donc j'ai listé une enfin quelques quelques on va pas dire amélioration mais en tout cas quelque chose amené par l'ecmascript 6 avec des termes plus ou moins barbare je pendant que je coderai j'essaierai de vous les vous les donner de penser à vous les dire vous allez voir il ya des syntaxes si vous connaissez javascript qui sortent un peu de l'ordinaire il ya des choses bon ça fait la même chose grosso modo mais ça s'écrit pas toujours pareil et il ya des nouvelles choses qui arrivent notamment bon ça let et const juste à la place de var ça ça passe mais il ya des nouvelles choses qui sont un peu plus compliqué notamment l'arrivée des classes des modules vraiment dans javascript et après des choses comme le destructuring ça je vais vous le montrer c'est un terme assez barbare mais c'est très efficace hop sympa c'était pas censé s'afficher comme ça mais bon je vais essayer non il veut pas bon tout compte fait j'aurais dû me connecter internet je crois je pense que j'ai une librairie qui n'est pas chargé j'ai dû vider mon cache parce qu'elle marchait pas grave donc les réact on arrive quand même à lire réact comment il fonctionne il fonctionne simplement avec ces deux librairies qui sont importés donc elles sont découpées en deux n'était pas au tout début ensuite est arrivé ce dont on va parler vraiment à la fin react native donc pour la partie smartphone et à l'arrivée de réact native facebook a décidé de découper ses librairies donc il ya on a la partie react avec le coeur la gestion des composants les événements les hooks comme ils sont appelés et la partie réact dom qui elle intervient uniquement comme son nom l'indique pour faire les modifications sur le dom du navigateur alors ça ça permet en fait de garder la librairie react quelle que soit l'implémentation et le dom va changer donc il va il va devenir une librairie je saurais même plus le nom exact mais c'est réact tiré quelque chose tiré android et tiré ios ou même réact dom tiré serveur pour pour la partie serveur je suis pas sûr que j'enlève le je vais voir s'il ya d'autres trucs qui marchent pas parce que sinon faut que j'enlève les proxys et tout on n'a pas on n'a pas fini et donc ces deux librairies une fois qu'elles sont intégrées dans la page html vous pouvez appeler directement donc la fonction à connaître de react qui fait le rendu dans le dom donc reac dom point render avec l'élément l'élément react composant jsx qu'on lui passe en paramètre et le conteneur dans lequel on va lui mettre donc en général une simple div dans la dans le body html avec un id hop on y fait référence ici et la callback j'ai vu récemment en faisant la présentation qu'il y avait une callback optionnelle je l'avais je l'ai jamais utilisée mais elle peut être rappelé au moment où on monte le composant dans le dom donc cette partie rend de ring je vais essayer de vous en faire une démo donc là j'ai un environnement de développement alors environnement de développement c'est vite dit c'est juste une fenêtre ça des avantages parce que je suis pas obligé de switcher ça des inconvénients parce que j'ai pas l'auto complétion et j'en ai tellement l'habitude que c'est un peu compliqué mais bon si ça va pas je me rabattrai sur sur l'environnement de développement et en bas vous avez directement le rendu de ce qui est affiché en code donc on va faire un exemple très simple donc on va pas utiliser la callback donc là la div avec le cadre rose en bas moi elle s'appelle node et l'élément on va faire très simple on va mettre un div on voit déjà qu'il se passe des choses j'ai plus d'erreur on va faire vraiment basique donc voilà comment on rend un composant alors ça vous allez me dire c'est très bien c'est de l'html donc pour vous prouver que c'est du du jsx on va commencer les syntaxes un peu barbares donc voilà la syntaxe jsx alors j'ai mis un style le style il faut lui passer un objet donc pour lui dire en jsx qu'on va lui mettre du javascript on met une première accolade et la deuxième accolade signifie qu'on est dans un objet donc un objet avec une clé couleur rouge qui fait simplement passer le style text color à rouge voilà pour le rendu je m'attarde pas dessus c'est plutôt simple sur cette partie on va passer au coeur de réac donc les composants dans réac il faut pas penser template il faut penser composant toujours d'ailleurs il n'y a pas de template il n'y a pas comme on peut trouver sur node des templates jade par exemple ou des templates même si angular a changé maintenant on parle aussi de composants au départ c'était plutôt des templates dans réac tout est vraiment composant je vais définir ce qu'est un composant ensuite donc les composants ce qui est dit dans la documentation c'est les composants appliquent le principe de la composition alors le principe de la composition il faut voir un peu ça comme un arbre en fait ce que ça veut dire derrière c'est que chaque composant peut hériter un petit peu de cet arbre de ses branches qui arrivent jusqu'aux feuilles ensuite on peut hériter mais sans pour autant avoir des chaînes d'héritage impossible à gérer comme on peut les trouver dans java par exemple donc le principe de la composition c'est vraiment ça et c'est de se dire un composant il fait une fonction une fonction unique et si je veux faire vraiment une fonctionnalité c'est à dire une somme de fonctions je vais prendre plusieurs composants et c'est ça qu'on va appeler la composition ces composants ils doivent être alors je vais dire je prends vraiment des pincettes alors ils doivent être déclaratif oui et ils doivent être au maximum autonome et réutilisable alors j'ai au maximum parce que c'est c'est toujours simple quand on le voit sur le papier quand on code c'est toujours un peu moins simple donc autonome et réutilisable tout le monde voit à peu près ce que ça veut dire déclaratif je sais pas si je vais expliquer donc autonome et réutilisable simplement si on fait un composant d'une qui a qui ne possède qu'une seule fonction on voit bien tout de suite qu'on va pouvoir le tester facilement qu'on va pouvoir l'utiliser à droite et à gauche d'où le terme réutilisable si on fait un composant qui colle vraiment à notre besoin mais qui fait 7 ou 8 fonctionnalités on se doute très bien qu'ailleurs dans une autre appli on l'utilisera plus donc voilà pourquoi et le terme déclaratif alors un composant déclaratif comme une fonction déclarative d'ailleurs c'est quelque chose on peut imaginer une boîte noire on lui donne des données en entrée ça nous ressort toujours la même sortie qu'elle enfin avec les mêmes données en entrée on aura toujours la même sortie ça ne dépend pas de l'état ça ne dépend pas de la météo ça ne dépend pas du temps de rien on c'est en fait un composant déclaratif c'est un composant quelque sorte prédictif on sait que si on lui passe telle données en entrée on sait d'avance qu'on doit avoir en sortie et donc pour les créer je vais passer à l'exemple ce sera plus parlant mais pour les créer donc là on commence à voir les notions de du javascript 6 on étend la classe react.component et on implémente au minimum la fonction render donc un composant react c'est extension de la classe react.component et au minimum implémentation de la fonction render donc on a dit pour créer un composant donc c'est une classe donc c'est une classe je vais mettre component.example pour être très original donc on étend la classe react.component comme ceci et au minimum on implémente la fonction render donc je vais reprendre le même code pour le moment voilà donc là il liste évidemment des erreurs et donc comment on l'utilise ? et bien tout simplement à la place de la div là on va lui mettre pareil syntaxe.jsx voilà donc là on a créé un composant component.example qui étend la classe react.component et qui n'implémente qu'une seule chose pour l'instant un div avec hello world dedans donc alors avec la syntaxe ES6 on peut aller même beaucoup plus loin en termes de simplicité donc par exemple je pourrais faire comme ça et ici on va mettre la même chose on va enlever ça pour que vous voyez que je ne triche pas voilà donc si j'en rêve donc c'est exactement pareil ces deux lignes sont l'équivalent de ça là on a utilisé beaucoup plus la syntaxe ES6 donc avec const à la place de var ce qui était ici listé en arrow fonction donc fonction ça c'est l'équivalent d'une fonction anonyme javascript donc fonction parenthèse collade voilà c'est exactement pareil et on lui passe directement la fonction render avec le div donc là c'est exactement pareil la seule différence on va le voir après c'est que la déclaration en tant que constante comme ça elle a ses limites et on ne peut pas aller aussi loin qu'avec les autres composants react en quoi il hérite de react ? alors ouais alors c'est directement là c'est du coup c'est directement le DOM c'est le React DOM qui prend directement en fait il transforme la partie JSX qu'il a ici en un composant mais on n'étend pas on n'étend pas comme celui comme celui d'en haut et donc c'est à l'exécution qu'il détermine que c'est la fonction render et que c'est le React ? en fait le render ici il attend forcément un composant react que tu l'écrives directement comme je l'ai fait tout à l'heure ou comme ça donc là comme il n'y a rien d'autre on lui retourne directement et effectivement il sait que c'est le retour en fait lui de toute façon il ne voit que le retour que le retour de la fonction render même si ici tu vas voir plus loin on va écrire des choses le React DOM pour un render il ne voit que la fonction render return donc quand on lui déclare une variable comme ça qui est une fonction il s'attend à avoir de toute façon le render donc tout ça c'est bien beau mais bon le hello world ça vite on fait vite le tour donc on va voir un peu la manipulation des données alors dans React il y a deux choses pour la manipulation des données il y a deux concepts on va dire les propriétés et les états alors la différence alors les propriétés ou propres enfin props au pluriel bien sûr comme ils sont appelés dans React donc c'est des propriétés ou une quelque sorte une option du composant donc ces propriétés elles sont immutables ça veut dire qu'on les passe à un composant mais on n'a pas le droit de les changer on peut lui en passer d'autres bien sûr par la suite mais une fois qu'on est dans le composant il a reçu ses propriétés ses propriétés on ne s'amuse pas à les changer dans le composant lui-même donc d'ailleurs sinon vous avez je ne sais pas si c'est un warning ou une erreur mais ça vous évite d'afficher comme retour dans React et donc ces propriétés ces props elles peuvent être validées et avoir une valeur par défaut alors une valeur par défaut on voit bien on va pouvoir dire si on ne lui passe pas telle propriété au composant je veux qu'elle prenne telle valeur ok et ce qui est intéressant c'est aussi qu'elles peuvent être validées donc on va pouvoir lui dire cette propriété je veux qu'elle soit un nombre une chaîne de caractère un objet une fonction un tableau etc on peut même écrire des fonctions qui vérifient que la propriété est valide si on veut aller plus loin je l'ai noté ici mais c'est plus pour information il y a une propriété par défaut qui existe dans tous les composants qui s'appelle children il faut juste y penser et ne pas vouloir appeler une propriété children sinon on tombe sur des comportements un peu bizarres et donc son utilisation et bien on va voir c'est assez simple on le passe en argument tout comme on passerait un attribut html donc comme un attribut with8 par exemple on lui passe tout simplement la propriété et sa valeur et donc ces propriétés elles sont accessibles dans le composant par le this.props je vais reprendre le même code donc ici on a dit je vais reprendre le 1 si je veux lui passer par exemple je veux dire bonjour à quelqu'un en particulier je continue sur mon originalité je vais lui passer le who code d'armor donc tout comme un attribut html et dans notre composant pour le récupérer alors je vais je vais utiliser la syntaxe es6 on le récupère avec le this.props et ici on vient mettre en JSX donc à collade quand il s'agit d'appeler une variable javascript et on vient mettre le who ici donc cette syntaxe c'est ce qu'on a appelé c'est ce que j'ai appelé sur le sur l'un des premiers slides le destructuring alors quand il n'y en a qu'une on ne voit pas trop l'intérêt quand il y en a 5 ou 6 on voit vite l'intérêt ça évite de faire const who égale this.props point who et const what égale this.props point what etc là on met who virgule what virgule machin tac entre à collade et il sait directement faire la colle entre dans le zis.props je vais aller chercher le who le what etc donc quand il y en a 7 ou 8 on gagne beaucoup de temps à faire ça si je l'avais appelé si je mets si je mets un autre non non il faut que ce soit de la correspondance exacte ça c'est de l'US6 là on est purement c'est vrai que je ne l'ai pas merci je ne l'ai pas précisé le JSX dans React n'intervient que dans le return de la fonction render il n'y a que là partout ailleurs c'est du javascript pur et donc je vais faire l'exemple ici on pourrait faire la même chose avec cette syntaxe encore plus rétrécie donc c'est la même chose on lui passe le who et là aussi c'est de la correspondance exacte et si je fais ça on aura la même chose mais on en a donc c'est l'équivalent en fait ici la fonction attend deux objets en l'occurrence normalement c'est les propriétés et derrière les états potentiellement les autres pardon alors les états justement donc là on lui sur la syntaxe tu aurais pu mettre aussi une valeur par des comptes on aurait pu mettre tout au regard de la photo et s'il n'y avait pas eu de who j'aurais eu un photo comme le voilà ouais je ne sais pas pour passer une valeur par défaut alors je vais reprendre celui-ci effectivement et là il n'y en a pas là j'en ai écrit aucune effectivement on peut passer des valeurs par défaut alors dans ce cas là il faut indiquer default props il faut l'indiquer comme ceci donc on reprend le nom du composant le nom de la classe et on lui dit ses valeurs par défaut donc pour le who par exemple toto voilà donc là si je lui enlève il va mettre toto là on lui a passé la valeur par défaut si on lui met rien il va mettre toto si on lui met quelque chose il va mettre la valeur qu'on lui a mis c'était ça la question ouais François c'était et de la même façon c'est vrai que je ne l'ai pas je ne l'ai pas dit enfin j'en ai parlé avant on peut on peut valider c'est un peu pareil et là il faut mettre tips point string en l'occurrence et point is required si on veut qu'elle soit obligatoire donc à chaque fois la syntaxe c'est react point prop tips point string number arrêt fonction et le is required en suffixe si on veut qu'elle soit obligatoire ou pas alors je ne sais pas si j'arriverai à la hop je ne sais pas si j'arriverai à lever l'erreur mais si je l'en allez j'ai une valeur par défaut tac si je n'ai pas de valeur par défaut et que je lui retire voilà là il va me dire attention il y a une propriété où qui est marquée comme requise et tu ne l'as pas mis et si je lui mets à la place de code d'armard si je lui mets 0 par exemple là il va me remonter un warning également il va me dire la propriété où elle est de type number alors que j'attendais un string donc cette partie là en fait ces deux ces deux là d'ailleurs permettent de passer des valeurs par défaut ou de en quelque sorte valider les différentes propriétés qui sont données aux composants et c'est très utile aussi pour documenter les composants c'est à dire que rien qu'en regardant cette partie là donc souvent alors ça dépend ça dépend des règles de codage souvent c'est tout en haut ou tout en bas du fichier mais en regardant rapidement cette partie là on sait directement bah tiens quelles sont les propriétés attendues qu'est-ce qu'on doit y mettre etc ça n'empêche pas de documenter ailleurs mais bon je vais reprendre donc les états donc là on a vu les propriétés on les passe à un composant ça reste plutôt fixe il n'y a pas d'événements qui interagissent dessus donc c'est bien mais ça suffit pas donc les états sont là pour combler le manque un état justement c'est l'inverse donc il est interne au composant on ne lui passe pas d'état à un composant et il est contrôlé au sein du composant c'est à dire qu'on ne va pas essayer de le modifier par l'extérieur non plus c'est vraiment le composant qui gère ses états et ses valeurs donc ces composants ils sont mutables c'est le principe de l'état enfin ces composants pardon ces états sont mutables c'est leur principe on les change à l'intérieur du composant donc là on ne peut pas avoir une valeur par défaut on doit avoir une valeur par défaut c'est à dire qu'un état doit être forcément déclaré avec une valeur par défaut d'ailleurs c'est plutôt il doit avoir une valeur par défaut qu'un état et donc l'intérêt de ces states c'est que c'est eux justement qui vont appeler toute la la machinerie React avec la mise à jour du DOM virtuel c'est à dire que chaque changement d'état va impliquer l'appel à la fonction render et la mise en place des modifications dans le DOM virtuel puis l'application au DOM réel j'ai mis un petit warning attention au binding quand on écrit des fonctions notamment sur des événements on va on voit la plus bas dans l'utilisation tout comme les props on va devoir faire appel à this point quelque chose si on n'a pas le this en javascript tout le monde a déjà vu les choses this égale that ou ce genre d'horreur donc avec le s6 on oublie ça c'est très bien et il s'occupe de l'auto-binding c'est à dire que la syntaxe arrow fonctionne avec les fonctions égales supérieures quelque chose fait de l'auto-binding donc on n'a plus besoin de faire quelque chose this égale that et de faire un point bind avec le this entre parenthèses donc ça c'est plutôt efficace alors on ne peut pas tout faire avec la syntaxe arrow function mais on fait déjà pas mal de choses et donc son utilisation alors tout comme les props elles sont accessibles et initialisées avec le this point state alors par contre erreur qu'on fait souvent au départ on ne modifie jamais le this point state dans React il vous renvoie une erreur de toute façon on utilise systématiquement la fonction this point set state c'est elle qui appelle la mise à jour et enfin le l'algo de mise à jour du DOM virtuel donc on n'essaie pas de faire un this point state quelque chose sauf pour l'initialisation tout comme les props je vais faire un exemple je vais enlever ça alors j'enlève la syntaxe très courte du composant parce que là une fois qu'on touche à des états justement cette syntaxe là ne nous sert plus à rien parce qu'on ne peut pas gérer les états dedans on peut en fait avec la syntaxe que j'avais ici purement ES6 on peut gérer les propriétés mais on ne peut pas gérer les états c'est ce que React appelle un composant stateless donc sans état pour simplifier je vais l'enlever je vais remettre je vais remettre et donc là alors on a dit pour utiliser les états il faut déclarer dans le constructeur donc le constructeur à un paramètre c'est les propriétés donc on commence toujours par faire un super props voilà donc là pareil pour les classes on retrouve bien la syntaxe classe de javascript et donc derrière on va l'initialiser puisque c'est obligatoire donc c'est le seul moment on fait un this.state et les états c'est un objet donc on le met entre accolades et je ne sais pas si ici je mets si on veut afficher l'heure par exemple il est je vais le mettre ici this.state.time on va l'appeler pour l'instant je vais mettre ça vous verrez pourquoi après donc voilà là j'ai fait j'ai déclaré un état avec une valeur par défaut que j'ai appelé ici alors j'aurais pu réutiliser const time égale this.state bon là il n'y en a qu'une je peux mettre ça j'aurais pu ici aussi hop ici aussi mettre this.props.ou ça aurait été pareil je verrai ce qui n'est pas utile donc voilà là on a un état alors pour le modifier on va mettre simplement un événement très original en double click par exemple donc là une fois encore je vais utiliser donc je vous parlais d'auto-binding tout à l'heure là on va l'utiliser hop donc j'ai mis un j'appelle ma fonction dans le dans le div dans le clic sur le div handle click cette fonction je vais lui dire par exemple const currentDate égale newDate je vais juste récupérer l'heure j'aurais pu récupérer que les secondes ça aurait été plus vite voilà et donc dans cette fonction de récupération d'événement d'écoute du clic c'est ici où on va appeler le setState qui est une fonction cette fois donc c'est ici où il ne faut pas faire this.state égale quelque chose et là je vais mettre à jour mon état time alors en l'occurrence attack hours par exemple je vous disais que sans l'entocompression j'avais du mal voilà donc ça c'est pareil c'est une syntaxe javascript 6 ça permet de concaténer les chaînes de caractère avec je pense si je préfère le préciser de concaténer les chaînes de caractère avec des variables donc là si tout se passe bien voilà quand on clique dessus on affiche l'heure à chaque fois qu'on reclique elle va se mettre à jour donc ce qu'on a fait on a déclaré un événement de clic on a déclaré une fonction qui récupère ce clic et qui met à jour l'état time qui nous affiche simplement qui met à jour les secondes ici on a récupéré notre dispense state et on l'a déclaré dans le constructeur ici donc react repose uniquement sur ça ou quasiment que sur ça on a un react DOM pour un render au départ on a de la gestion de propriétés de composants et de la gestion de state donc d'état de composants alors ensuite sur les composants ça c'est la partie qui est hors react DOM on va dire la partie qui est purement react dans ces composants on a un cycle de vie qui permet d'avoir ce qu'ils appellent des hooks des espèces de fonctions qui sont levées sur certains événements dans la vie du composant donc en l'occurrence on en a deux sur le montage du composant sur le DOM donc quand il va être monté quand il a été monté on en a quatre sur la mise à jour et une avant avant que le composant soit retiré du DOM en général on ne code pas tout alors ça ils sont déjà codés avec des valeurs par défaut ce que propose react c'est de les surcharger avec vos propres attentes par rapport alors notamment si on peut citer component de Dinemount par exemple une fois que le composant a été monté dans le DOM on peut faire des actions sur ce composant on peut aussi c'est aussi le bon endroit pour lancer des requêtes asynchrones par exemple des requêtes réseau les plus utilisées c'est celle-ci sur la mise à jour le Should Component Update est-ce que le composant doit être mis à jour ça c'est très efficace quand on veut vraiment pousser un peu plus loin la performance du composant éviter que le composant se mette systématiquement à jour peut-être que vous lui envoyez des nouvelles props mais que pour autant vous ne voulez pas qu'il soit mis à jour ça c'est très efficace alors par défaut ça renvoie trop évidemment c'est à vous de coder et de dire attention quand ça c'est mis à jour je ne veux pas que tu mettes à jour le composant et du coup vous gagnez beaucoup en performance ça c'est assez impressionnant quand on a des centaines de quand on a un composant qui est cloné cent fois dans son application et qu'on fait des mises à jour c'est le jour et la nuit de réécrire cette fonction et après celle qui utilisait aussi que j'utilise régulièrement peut-être le component tuilement avant qu'il soit démonté ça permet de faire un peu le ménage par exemple si vous avez mis cet intervalle ou des choses comme ça si vous avez mis des timers ou lancé des choses ça permet de les supprimer proprement avant que le composant se retire du DOM si on reçoit une requête asynchrone on va accompagner une autre élément comment ? si on reçoit une requête asynchrone on va accompagner l'élément est-ce qu'on a accès à la liste non il est détruit normalement c'est ce qui est dit dans la doc mais normalement on ne fait pas ça oui mais normalement le composant doit se retirer proprement du DOM néanmoins la fonction existe c'est qu'il y a une raison il y a des choses qui ne sont pas forcément toujours retirées tac donc ce qu'on va juste en exemple ce qu'on va pouvoir faire c'est écrire par exemple le component d'Edmund plutôt que de cliquer ce qu'on va pouvoir faire c'est de mettre à jour mettre à jour l'heure ici automatiquement donc je disais tout à l'heure une fois que que le composant est rentré dans le DOM c'est une bonne c'est un bon c'est un bon endroit pour écrire une fonction une fois qu'il est qu'il existe réellement dans le DOM tac donc ici je pourrais mettre cet intervalle par exemple j'en parlais avant tac de on va pas s'embêter on a la fonction qui existe ici on va faire this point handleclick tous les 3000 si je me suis pas trompé voilà 58 5001 voilà toutes les 3 secondes on a l'heure qui va se mettre à jour après le clic fonctionne toujours bien sûr donc là on a interagi dans le cycle de vie du composant bon c'est très simple et très bateau néanmoins vous comprenez le fonctionnement on réécrit simplement la fonction et dedans on y met ce qu'on y veut et il n'y a rien par défaut dans ce truc là on n'est pas obligé de faire un super compagnon non il n'y a rien par défaut dans celui là tac si je reviens ici de tête je ne saurais plus te le dire mais le will mount did mount il n'y a rien will receive props tu as les propriétés évidemment qui sont passées donc ça c'est si tu sais que les propriétés ont été mis à jour mais tu voudrais bien calculer autre chose avant avant de l'afficher dans le DOM donc là il y a les propriétés est-ce que le composant doit être mis à jour là tu as les propriétés et les états donc les next puisque là on est bien avant la mise à jour donc c'est next props et next state c'est documenté comme ça will update je crois qu'il n'y a rien petit update je ne saurais pas te dire et après will mount il n'y a rien donc il y a quelques fonctions qui sont plutôt bien documentées mais effectivement il y a quelques fonctions où il y a des paramètres donc ça ne nécessite pas de faire des super mais tu as directement les prochaines valeurs qui vont arriver et si on veut stocker la valeur de l'internet qu'on a fixé là donc cet intervail le renvoie l'indie normalement l'indie du site intervail dans un moment de l'indie qui peut s'appeler l'indie je crois on le met où ça dans l'indie dans l'indie si tu veux stocker l'indie tu le mettrais dans le constructeur tu mettrais un zis ici pour faire une variable de classe tu peux le mettre dans un state aussi c'est pas obligé on peut le mettre carrément non tu peux aussi tu n'es pas obligé d'utiliser là en l'occurrence de toute façon tu vas le créer une fois et voilà donc même je conseillerais plutôt de même pas le mettre dans un state pour ce cas là par exemple voilà égal cet intervail machin tu pourrais le créer comme ça donc tu vois il y a effectivement le droit donc il y a des propriétés des états mais néanmoins on peut utiliser le javascript sans problème et déclarer ici un zis point quelque chose donc l'écosystème il y a beaucoup de choses dans React ce qu'il faut retenir c'est ce que moi j'en pense en tout cas c'est que React est une simple librairie entre guillemets pour l'interface utilisateur effectivement maintenant quand on joue avec on s'aperçoit vite qu'on arrive au bout de la chose et qu'il manque quand même le reste on n'a que l'UI et on n'a pas l'architecture qui va autour donc l'écosystème de React est très vaste il y a beaucoup de choses contrairement à un autre framework comme Angular où on va plutôt nous imposer des choses là il n'y a rien d'imposé en dehors ou plutôt autour de la librairie donc ce qui fait qu'il y a énormément de projets qui se lancent alors il y en a qui montent un peu plus que d'autres néanmoins juste côté documentation la doc officielle sur le site de Facebook est plutôt bien faite elle est régulièrement mise à jour et elle est plutôt pas mal c'est un bon point de départ et après rapidement vous avez Awesome React qui est un ce que vous retrouvez un peu pour tous les frameworks qui est un repo GitHub qui liste énormément de projets énormément de tutos énormément de composants React c'est plutôt c'est même pas un point d'entrée parce que la liste est énorme mais par contre c'est un bon point de recherche quand on cherche des choses et évidemment la petite note sur le côté parce que vous avez vu le S6 quand on commence c'est pas évident il y a des syntaxes moi j'en ai appris en lisant du code clairement où je suis arrivé et je me dis ouais ça fait quoi ça donc c'est toujours bien d'avoir sa petite antisèche le S6 juste à côté et après donc côté côté librairie je vais commencer par le bas donc il y a des librairies de tests en plus de celles qui sont disponibles sur JavaScript que je ne vais pas lister ici il y a une librairie React Test Utils qui est livrée avec qui est donnée aussi par Facebook qui est plutôt pour faire du test unitaire qui est pour faire du test unitaire je liste aussi Material UI c'est une librairie de composants graphiques moi je l'utilise elle est plutôt sympa plutôt bien faite elle est évidemment sur l'UI matériel mais qui est plutôt plutôt sympa esthétiquement et après donc côté côté librairie utilisé et réutilisé dans React un peu un peu comme partout on a le fameux routeur pour les URL et pour le routage et React INTL pour tout ce qui est internationalisation donc ça c'est porté par Facebook le React INTL est très intéressant aussi donc ça fait plus que de la traduction ça propose effectivement le système de traduction mais ça va plus loin avec les dates les heures les monnaies les chiffres etc ça fait vraiment l'internationalisation et pas seulement de la traduction et Webpack j'ai cherché une définition simple de Webpack j'en ai pas trouvé si quelqu'un en a une je suis preneur à part de voir c'est le couteau suisse du développeur oui effectivement alors ça fait effectivement tout comment ? c'est un builder mais ça fait pas que ça alors avant il y avait Grunt il y avait Gulp Webpack est arrivé sur sa version 1 oui bon c'est un de plus sur sa version 2 on dit ah non c'est pas un de plus en fait là ça fait vraiment des choses donc la base de Webpack c'est de découper votre application en modules donc ça colle plutôt bien avec React puisque modules composants on est assez proche donc ce qu'il faut retenir c'est que c'est vrai que ça fait tout donc ça fait la mimification ça fait le découpage de l'application en plusieurs modules si besoin pour en charger à la volée ça fait le hot reload avec un serveur de développement directement donc on code on enregistre ça se met à jour automatiquement bon je n'ai pas trouvé ce que ça faisait pas en fait ça produit le code pour la production etc alors c'est très bien mais par contre on met clairement on met 5 fois plus de temps à se former à Webpack qu'à React je pense qu'on en est tous conscients quand on a voulu commencer à toucher à des choses qui marchaient dans Webpack donc c'est donc tout ça pour dire que l'écosystème il est énorme et que au-delà de React de la simple librairie c'est tout ce qui est autour qui prend le plus de temps donc j'ai listé aussi deux architectures justement qui permettent d'aller plus loin que le V de la vue et de faire un peu ce qu'on pourrait appeler modèle et contrôleur donc l'implémentation de l'architecture Flux qui est elle donnée avec React par Facebook et un fork Redux qui lui bon il y a des gens de Facebook qui participent également en grande partie mais clairement il est monté en flèche celui-ci il a dépassé l'architecture de Facebook à mon sens il est beaucoup plus efficace moins évident à comprendre mais beaucoup plus efficace alors Flux c'est grosso modo une architecture où on est dans la transmission de données unidirectionnelle Redux quant à lui c'est plutôt il crée avec votre interface utilisateur une sorte de machine data donc au début c'est pas facile à comprendre mais après quand on comprend on piche vite le sens on voit vite où ils veulent en venir et on s'aperçoit que c'est très efficace et c'est aussi très efficace pour les bugs et pour reproduire des cas un peu particuliers parce que comme on a la machine à état on peut la balayer dans un sens mais on peut aussi la remonter dans l'autre et revenir aux états précédents donc c'est plutôt sympa et je les ai listés ici quand même et côté IDE bon c'est un peu les classiques Brackets Visual Studio Code celui-là je l'ai listé mais je ne l'ai pas essayé honnêtement Brackets, Atom et WebStorm je les ai essayés donc WebStorm est payant les autres sont gratuits ils disposent tous de plugins aujourd'hui qui permettent facilement d'écrire donc la difficulté pour React c'est de comprendre le JSX de bien l'indenter de ne pas mettre les erreurs là où il n'y en a pas pour ma part j'utilise Atom aujourd'hui très certainement WebStorm dans le futur mais Atom est plus efficace à mon sens et il y a des plugins qui marchent très bien pour la syntaxe JSX et l'autocomplétion on arrive au slide tant attendu le bonus c'est bien vous avez été sage je l'affiche donc React ça permet effectivement pas seulement d'écrire des choses pour le Web donc on nous parle j'en ai parlé au début d'ailleurs de React côté serveur et de React native pour les smartphones alors React côté serveur comment ça fonctionne grosso modo c'est quasiment les mêmes fonctions et les mêmes appels que le React DOM côté navigateur simplement ça permet de produire une version statique de la page côté serveur et de l'envoyer au client alors vous allez me dire pourquoi alors pour répondre aux clients qui n'ont pas de navigateur javascript non je déconne c'est pas vrai eux on s'en fout il y a longtemps qu'on les a oubliés donc ça sert effectivement à ça mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme ça ça sert surtout pour les moteurs de recherche search engine optimization donc ça leur produit eux aussi une page statique ils n'ont pas besoin d'attendre de télécharger d'ailleurs la plupart ne font pas l'effort donc téléchargez les 2 méga optés de votre application .js ça sert aussi pour les single page applications forcément donc pour le client final le visiteur le vrai l'humain qui va se connecter à votre site et qui n'a pas besoin d'attendre les 2 méga aussi de téléchargement et qui aura déjà une page poussée par le serveur statique et cette page ce qui est intéressant c'est que comme elle est écrite en React également quand l'application le JS côté front-end sera chargé React sait faire la différence c'est à dire qu'il ne réécrit pas toute la page on bénéficie de suite du DOM virtuel c'est à dire qu'on peut pousser une version statique sans mettre les infos qu'on n'a pas encore qui nécessitent des appels serveurs etc et ensuite l'application côté front-end viendra les mettre à jour donc tout ça ça s'appelle isomorphique webapp donc une webapp isomorphique grosso modo qui utilise le même langage ou le même moteur en tout cas côté front-end et côté back-end sur du node ça tourne très bien ensuite React Native donc pour la partie smartphone j'en parle pas beaucoup honnêtement il faudrait il faudrait faire une session complète là-dessus et j'ai pas assez travaillé dessus pour la faire grosso modo côté natif il y a quatre familles le natif évidemment le webview le compilé en natif et une dernière famille qui est celle de React Native le moteur JS de React Native pas que qui utilise le moteur JS embarqué dans les smartphones donc qu'est-ce que ça fait ? ça permet de coder de la même façon de coder avec les mêmes outils donc ça c'est intéressant que le web la seule chose qui change c'est les librairies de composants là on va appeler les librairies de composants iOS ou Android et c'est vraiment les composants natifs qui sont appelés c'est pas des composants qu'on a codés donc ça fonctionne dans le mobile avec un système de passerelle je ne saurais pas vous le détailler mais c'est un système de passerelle entre le thread de l'UI natif et un thread javascript donc ça ça implique par contre pas comme d'autres frameworks ça implique d'écrire un code qui est quand même différent pour iOS et Android mais juste pour la partie composante donc si le code est bien organisé qu'on a fait toute notre logique et qu'on arrive vraiment à la partie sur un arbre on arrive vraiment sur les feuilles on n'a que les feuilles à réécrire on n'a vraiment que la partie visuelle à réécrire donc c'est annoncé comme étant entre 70 et 80% de réécriture de code honnêtement il faudrait faire un projet complet pour me donner une idée j'ai pas de retour dessus mais a priori les gens sont plutôt contents et donc dernier slide donc alors react ou pas j'ai listé je vous laisserai décider j'ai listé les inconvénients les avantages pour moi les inconvénients l'apprentissage comme je le disais pas forcément celui de la librairie react en lui-même mais tout l'écosystème et surtout que ça maintenant ça va mieux c'est plutôt stable dans le passé c'était beaucoup moins le cas c'était plus jeune du coup quand on apprenait quelque chose typiquement webpack ils nous sortaient la version 2 vous voyez d'accord j'ai tout à réapprendre react routeur pareil ils sont passés du 2 au 4 et la différence est plutôt notable dans le code donc ça c'est vraiment la partie un peu plus difficile on va dire et ça bouge beaucoup ensuite j'ai indiqué attention aux manipulations du DOM quand on a un peu l'habitude dans le passé on a tendance à vouloir écrire dans le DOM ou même on n'a pas le choix et on utilise des librairies qui eux interfèrent directement avec le DOM le DOM réel je parle et là du coup on casse un peu la logique react et on perd les bénéfices forcément du DOM virtuel et ensuite pour pallier à ça juste un mot il n'y a pas 50 solutions soit c'est une grosse librairie et vous l'utilisez telle qu'elle et tant pis soit elle est petite et vous la réécrivez sous react il y en a beaucoup qui le font alors si vous tombez sur une bonne librairie regardez avant de la réécrire si elle n'existe pas déjà en react et ensuite dernier point sur lequel j'ai eu certaines j'ai eu des difficultés au départ c'est le découpage et la réutilisation des composants c'est pas forcément naturel pas toujours en tout cas c'est pas évident au début je me posais 50 questions bon maintenant beaucoup moins il faut se dire qu'un composant react c'est facile à créer c'est facile à découper et à redécouper donc on le crée on fait ce qu'on a à faire dedans les différentes fonctionnalités si jamais demain on vous dit voilà il commence vraiment à être gros mon composant et à faire 5 choses ça va plus vous le découpez en 3 ou 4 composants il n'y a pas de soucis mais il vaut mieux faire dans ce sens là et tout ça pour dire il ne faut pas hésiter au départ à mettre tout un peu dans le même et à redécouper par la suite c'est facile et ça implique vraiment très peu de changements dans le code côté avantage bon j'ai mis plus d'avantages vous l'aurez compris moi j'ai bien aimé react j'aime bien react donc les avantages il est 100% javascript avec la partie jsx mais bon ça reste du javascript pour moi c'est un gros avantage surtout qu'il utilise vraiment les dernières fonctionnalités du langage il est écrit effectivement avec les composants qui pour moi sont le futur du web pas que pour moi il y en a plusieurs qui le disent bon après il y a quelques années j'y disais que flash était très bien donc il ne faut peut-être pas m'écouter sur tout ce que je dis ensuite react est très efficace alors ça oui pour l'avoir testé et éprouvé par rapport à des bindings qu'on pourrait faire sur angular ça met beaucoup moins à genoux le navigateur ensuite comme autre avantage on l'a vu il y a une partie react native et une partie serveur et ensuite pour finir on peut faire une intégration progressive ça c'est vrai je ne l'ai pas dit les deux librairies qui sont à charger au départ sont très petites il y en a une qui doit faire 35 kg et l'autre 5 ou 6 kg grosso modo on va en dire on s'en sort à 45 kg octets pour les deux librairies donc vous pouvez très bien l'intégrer dans une partie de webapp complète c'est pas ça qui va surcharger ça prend 10 fois moins de place qu'une image petite et moche donc il ne faut pas hésiter à faire des tests même sur une partie d'une appli existante et ensuite les outils pour le développeur alors moi quand j'ai commencé sur React j'étais agréablement surpris il y a pas mal d'outils ils sont très efficaces pour faire des tests unitaires c'est vraiment très bien on prend son composant test unitairement côté UI côté props côté state c'est vraiment bien foutu et après même côté IDE alors au départ ça a mis du temps à se lancer Braquettes avait mis le pied à l'étrier en premier mais après ils se sont fait doubler par Atom et bon au début c'était compliqué maintenant les outils sont vraiment à jour et efficaces et j'en ai fini j'ai débordé un peu n'hésitez pas si vous avez d'autres questions vous pouvez les poser si tu veux faire le but Hello World parce que j'ai vu que tu utilises donc ES6 c'est des sites à transpilage sans doute voilà donc en fait derrière qu'est-ce qu'il y a besoin comme minimal pour faire le alors derrière pour moi ça doit être la seule la plus utilisée en tout cas c'est Babel pour faire la transpilation entre l'ES6 et le javascript parce qu'effectivement quand c'est écrit en ES6 côté navigateur c'est transformé en javascript alors qu'est-ce qu'il y a besoin le plus simple c'est de partir du site de Facebook de la doc officielle tu as un React Starter Kit qui intègre directement alors il intègre Webpack justement Babel donc qui va te faire le transpil avec l'ES6 et du coup avec Webpack tu auras ton serveur de dev avec le Hot Reload et tu pourras directement essayer alors côté React vraiment le point de départ c'est une page Web avec les deux librairies et un div en général c'est ce qui c'est ce qui surprend le plus quand on arrive sur une page React tiens on dit il n'y a que ça dans l'HTML il y a un div avec ID APP souvent ou bundle ou un truc comme ça et c'est ça qui fait appel à tout et donc voilà tu as besoin d'un fichier index.html et index.jsx ou js c'était ça un peu ma question aussi c'était donc là on avait 15 composants donc si on fait une PayPal du coup c'est plusieurs appels à render ou c'est un mix de HTML avec des renders dedans ou c'est un seul render avec 20 composants c'est plusieurs il y a une hiérarchie effectivement donc c'est parce que tu amènes directement la librairie React seule justement pour le côté architecture elle n'amène rien alors effectivement de toute façon après tu peux tout mettre dans le même fichier c'est pas gênant là j'ai fait class component example on pourrait faire d'ailleurs j'en ai fait deux du coup j'ai fait le deuxième on peut faire autant de composants qu'on veut dans la même page tu auras une fonction render dans chaque après ce qui après un composant on peut appeler un autre effectivement ça c'est le principe de la composition donc après l'organisation du code je dirais c'est plutôt l'architecture que tu choisis en général ils arrivent si tu prends Redux par exemple voilà t'as déjà du code je sais pas si tu connais Yeoman donc Yeoman vous pouvez regarder sur internet Yeoman c'est des générateurs de squelettes justement donc ça va te faire ton dossier avec justement ton webpack tout configuré en général si t'y touches ça marche plus et ça te fait surtout justement ça t'organise ton code en fonction de l'architecture choisie mais avec des actions des réducteurs enfin je vais pas rentrer dans les détails mais t'as déjà tout sous forme d'arborescence dossier après il y a plusieurs écoles et il y en a qui mettent un dossier components et qui mettent tout dedans t'en as qui vont plutôt faire la logique inverse c'est à dire qu'ils vont plutôt faire par rapport des modules par rapport au parcours sur ton site et là tu vas avoir pas seulement des composants mais toute la logique d'une partie de ta web app puis il n'y a rien de figé mais bon c'est plus après le goût de certains si vous êtes tout seul sur un projet c'est facile mais si vous êtes plusieurs pile ou face après c'est vraiment les goûts les goûts qui définissent mais les goûts en plus mais les goûts il y a